Musique Terrible collision ce matin à Halles en Belgique. Vers 8h30, deux trains se sont violemment heurtés. Le parquet a confirmé la mort de 18 à 20 personnes. Mais il pourrait en avoir bien plus selon les secours sur place. A priori, l'un des deux trains n'a pas respecté les feux de signalisation. Suite à cet accident, la circulation ferroviaire est fortement perturbée, surtout entre Halles et Bruxelles midi. Aujourd'hui, les ministres des Finances européens se réunissent à Bruxelles pour nommer le futur vice-président de la Banque centrale européenne. Jusque-là, favori, le luxembourgeois Yves Merch, pourrait bien être évincé par son concurrent portugais, Vitor Constancio. Celui-ci a en effet les faveurs de l'Allemagne, qui compte bien pouvoir installer le président de la Bundesbank sur le siège du président de la BCE, encore occupé pour l'instant par Jean-Claude Trichet. La semaine dernière, les autorités islandaises et luxembourgeoises ont fait une radia dans les locaux de l'ancienne banque Kauting, Avenue Kennedy, occupée aujourd'hui par la banque Aviland. Selon le Financial Times, qui rapporte les faits, ils ont procédé durant trois jours à une fouille en règle pour tenter de trouver des preuves de pratiques illégales menées par l'ancienne banque.